... Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Gran Turismo 4 avec Guillaume. Bonjour, bonsoir Guillaume. Salut ! Alors, donc on va faire du multi, une fois n'est pas coutume j'ai envie de dire, avec 3 thèmes différents sur ce jeu. On va pas vous dire les 3 thèmes d'affilée, on va voir le premier thème qu'on va faire. Donc Poisson va rester sur les circuits de base, donc les circuits du jeu de moins original. Tu veux faire quoi d'ailleurs pour commencer ? Oh bah autant les faire dans l'ordre. Je veux faire High Speed Ring, est-ce que tu penses que le circuit pour le premier thème ça va pas être un petit peu trop gros ? C'est pas faux, c'est pas faux, t'as raison. Ouais, très mountain serait bien. Donc on va faire un petit thème, le thème ça va être pour le moment le premier, ça va être, on avait dit Kikar. Kikar, donc les petites voitures Podiourt, donc la japonaise normalement. Donc on va choisir chacun notre véhicule. N'hésite pas à me dire si tu as des soucis de synchro par rapport à moi. Ok, non ça va, nickel. Alors Kikar, ça peut être les petites voitures comme ça. Vraiment les petites à petit. Pour l'instant j'ai tout l'isage, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Je sais pas si tu veux, il y a rien. On va les voir un petit peu à côté. Il y a des Yetsu normalement. On va essayer de se cueillir aussi sur la puissance. Ça c'est une Kikar. Ouais, ça c'est une vraie Kikar. La Kopen c'est une Kikar aussi. Ouais, ouais. Ça fait 130 chevaux, 60 chevaux. Un truc un petit peu sportif quand même. Genre ça. Est-ce qu'il y a un Honda Beat par exemple ? Ouais, il y a un Honda Beat aussi bien. Suzuki, je vais voir ce qu'il va y avoir. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il n'a jamais été aussi petit. Bon allez. Qui works ? Wagon Airsport, combien ? 503 chevaux, 603... Ah si, finalement il y a pas mal de choix mine de rien. Suzuki Cappuccino. Suzuki Concept, c'est la... C'est marrant qu'il appelle ça la Concept. Ouais bah ouais. Maintenant c'est assez courant comme caisse. Franchement je sais pas quoi prendre, c'est impressionnant. Je vais regarder encore ce qu'il reste chez Honda. On va prendre... Ah oui, il y a aussi ça là. 30 chevaux ça reste un petit peu, pas beaucoup. Ça ça me paraît un peu trop haut. Ah bah il y a la... Ah ma bite. Ma petite bite. Euh... Civic 96 chevaux c'est un peu trop. La City Turbo. Elle va être un peu trop haute en cheval. Elle a 100 chevaux. Bon je vais revenir en arrière, je vais prendre... J'aime bien la Dayatsu. Alors on va acheter Dayatsu. Euh... Elle a quoi d'être la Copen ? Je vais prendre la... Je vais prendre la Copen. Allez. En jeu de Pikachu. C'est magnifique. Oui. Euh... On se met en Cogne. On se met en sport quand même pour voir un peu ce qu'elle va ? Oui, 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 oui. Bien sûr. Bon moi je reste en automatique, tu feras ce que tu veux. Drake Vignette n'en met pas par contre. Voilà. A toi de choisir. Bon mais moi les gens savent déjà que je vais prendre ma bite. Voilà. C'est une blague qui ne vieillera jamais. Ah là, toujours. Ah ah ah. N'oublie pas. Ouais, voilà. En manuel car j'aime bien maîtriser mon engin. Comme à la maison. Avec mes mains j'aime avoir ma bite. Respect quand même sur les chevaux quand même. 63 à 303. Par contre je pense qu'au niveau du torque il va y avoir un... Au couple il va y avoir un petit problème. Mais bon on va quand même tenter. Effectivement. Tout à fait Thierry. Oh là là le bruit. Alors du coup euh... On va voir comment ça se passe hein. Niveau accélération on a l'air plutôt pas mal. Tu as l'air hyper similaire en fait. Ça va est-ce que tu sens le... Tu sens la vitesse euh... T'es en train de me rattraper en plus. Oh là là. Incroyable. Mes cheveux sont tout décoiffés. Beaucoup moins de couple. Dans ma décapotable. C'est vrai que j'ai pas vu au niveau du poids aussi. C'est une différence. Euh... D'ailleurs j'ai changé de vue. Je vais mettre en vue euh... Presque embarqué. Ça va tu battes pas trop ? C'est pas trop rapide ? Vous êtes satellisé. Satellisé. La Vega missile. Attends j'ai fait un petit drift dans ça va marcher. Bon pour l'essage j'ai de l'avance. Alors c'est vrai que je suis parti promu sur la grille. Donc j'avais quand même quelques centimètres d'avance. Mais toi t'es plus rapide hein. On est en train de revenir à chaque fois. T'es un ou deux kilomètres heure de mieux. Dans le duel entre eux. Je vais pas prévenir les téléspectateurs. Si je ne parle pas beaucoup dans cette vidéo. C'est normal. C'est la concentration. Parce que ce jeu requiert toute ma concentration. Exactement. Donc du coup on David versus Deyetsu Copen. Copain si vous préférez les copains. Ah bah oui. C'est trop mignonne hein. C'est les rares trucs de ce standee que j'aimerais acheter. Mais comment tu trouves ma bite Kim ? Bah écoute ma foifant blanche. Ouais j'ai fait un blanchiment là récemment. Encore une vidéo qui va devoir être mise en moins de 18. Incroyable. En plus petite remarque quand même sur le jeu. On est en... Bon on est en duel. J'ai sûrement répété ce que je dis en off évidemment hein. Donc t'étonnes pas. Mais je trouve que les reflets sont quand même vachement bien fait. Même si on reste en deux joueurs. C'est le vrai. Ok. Et puis c'est quasiment des reflets en temps réel. Tout à fait Thierry. On peut le dire c'est qualitatif. Et donc là pour le moment je pense que t'as l'avantage finalement mais... Mais franchement pourtant j'ai l'impression de faire une conduite vraiment propre là. Mais j'arrive pas à être attrapé quoi. Alors on va voir hein de toute façon. C'est vrai qu'on a pas réglé le mode arcade aussi hein. Tu sais les écarts entre les deux. Le niveau d'aspiration aussi. Ah j'ai quand même plus de vitesse de pointe hein. Ah mais je pense que c'est un duel intéressant. Une copaine contre une bitch. Je trouve que c'est un bon duel. C'est intéressant à regarder pour nos chers téléspectateurs. Qui n'ont jamais d'ailleurs voté pour voir ça hein. Qui n'ont jamais payé pour voir ça non plus. Donc voilà. On va faire comme les Youtubers classiques. Si j'ai 200 pouces sous ma vidéo. On testera une voiture encore plus puissante. Si j'ai 5000 likes promis. On fera une Mégane contre une Citro. Une Saxo RS. Bien que c'est vrai. Une Saxo RS j'avoue. J'ai ralenti quand même pour qu'on puisse se mettre un peu côte à côte. Et voir un peu le niveau. Ohlala mais j'ai honte. Non mais pas de honte. Ta voiture est moins puissante j'ai l'impression. Donc moins de patate. Ou alors ce qu'on peut faire c'est du duel sur la même voiture aussi. Effectivement on pourrait faire ça. Ecoute je te laisse mettre des décisions étant donné que nous sommes sur ta chaîne. On est chez toi. Exactement. Ca va tu viens d'installer sous ton fauteuil. On est très bien reçu. Et voilà il est parti en drift. C'est incroyable. Ohlala terrible. Terrible j'ai perdu l'adhérence. Quelle erreur. En tout cas au niveau du bruit ça reste. Je précise pour ma défense que j'ai aussi 50 millisecondes de plus. Vu qu'on joue via internet. Internet. Voilà exactement. Il y a un petit peu de décalage. Toutes les inventions du 19ème siècle. On va se faire drifter avec la copain. Ahlala. J'ai envie de me rentrer au stand comme la dernière fois. Ah oui. Bon en tout cas on peut dire que la copaine bat la Honda Beat. Je pense que voilà le score. Tu n'as pas du tout coupé le virage. Ahlala. On va pas comparer vis-à-vis de toi et moi. On va comparer sur toutes les voitures. Oui parce que sinon de toute façon tu m'éclates. On a déjà compris les autres jours quand on a joué en France. Non c'est faux. Mais en tout cas les voitures ont l'air. Tu m'éclates si je fais pas le gros traître dans le dernier virage à te rentrer dedans. Non. On va essayer d'autres click-cars. On va essayer de voir d'autres comparaisons. On va rester sur Trail Mountain toujours pour les click-cars. On verra pour l'autre série sur les autres. Et cette fois c'est moi qui choisis en premier. Bah vas-y comme ça je me carrerai sur ta voiture. Moi je veux la petite... Comment elle s'appelle ? Je sais plus si c'est une Toyota ou une... Une Dayatsu peut-être ? Non. Oh. Oh. Allo. Oui oui. Ah c'est bon, c'est bon. Oula j'ai paniqué. Petite déconnexion momentanée. Alors vraiment chez Subaru tu auras pas grand-chose à part la petite... Non mais je sais plus laquelle c'était la marque euh... C'était peut-être pas une japonaise alors. Alors c'est une Honda. Tu sais c'est celle qui est très célèbre là. La Kekar la plus connue avec des petits feux ronds là. Je sais pas si tu vois de laquelle je parle là. C'est des petits feux ronds. Ah la Mini Cooper. Non. C'est Kekar. Non c'est une Asiatique. C'est une Asiatique. Je crois pas que c'est une Nissan. Ah la la. Désolé chers téléspectateurs. Je cherche une voiture. Je ne connais pas très bien le joueur. Ah c'était peut-être une Isuzu. Ça me dit un truc tiens. Alors Isuzu, voiture mythique, je vois pas. Dans le doute. Je vais prendre une petite Toyota. Bah tiens je vais prendre celle-là. Ah oui la bonne Asera. Asera. Ah oublie pas. En vert. Oh merde. Vas-y il fait change. Toyota. Asera. En vert. En manuel. La dernière fois que j'ai vu une voiture avec cette couleur en vert c'était une Mazda lentille. J'aime beaucoup moi. Alors du coup ça en je fous. Comme ça on compare un petit peu. Tata la move elle a 63. Donc là je vais me faire défoncer. Ça c'est une certitude. La Subaru on a dit qu'il n'y avait rien. On va voir ces choses ici. La petite lapin. 0.2. Euh du coup. Ça elle fait combien ? 63. 63. Vagons RR on va pas prendre ça. Moi aussi je galère un peu à trouver quand même. En chevaux toujours en petite voiture. On va appeler ça Kikar. Mais vraiment on passe pas dans la petite bagnole. Euh Honda City Turbo. Vas-y je vais te prendre celle-là. Oh mais celle-là. Oh mais celle-là. Je l'aime trop cette voiture. Elle était vendue en option avec la Honda Motocompo. La petite mobilette là. Il a dû se casser parfaitement dans le coffre. Mais c'est pas celle de ton manga là ? Avec les filles euh. Bah si exactement. Exactement. Et euh. Il a l'air d'arrêter le couloir. Et euh. Oh pardon excuse-moi j'ai cliqué. Bah 108 HP tous les deux. Enfin franchement on va pas trouver le mieux quoi. Ah on se démerde bien. On se démerde bien là-dessus. Sauf que moi par contre je suis beaucoup plus aérodynamique et sportif. Non non. Mon canyon est aussi sportif. Je vois pas ce que vous voulez dire monsieur. Quel beau bruit. Quelle belle voiture. Ville derrière j'aime beaucoup ta venue. Ah ouais. Moi aussi ouais. Bon moi la mienne est un peu plus dégueulasse. Mais euh. Ca va. En tout cas pour la ville c'est cool. On se marre. Et mine de rien. T'as beau avoir une bonne aéro. Quoi ? J'étais quand même pourri quoi. Alors par contre au prochain virage je pense qu'elle va avoir du mal. Parce que je l'ai senti un peu problématique dans les courbes. Elle a du mal hein. On s'en rend pas compte au niveau des prises de virages. Mais elle est dégueulasse quoi. Mais toi aussi apparemment hein. Ah ah. De toute façon je te propose un truc. De toute façon on va faire un truc. Le premier tour on se met à l'aise. On essaie de se récupérer la même distance aussi de distance avant le deuxième tour. Et comme ça au deuxième tour on met vraiment les chevaux si on est trop loin. C'est ce que je veux dire. Ouais ça roule. Comme ça on maitrise un petit peu la voiture. Il faut quand même la comprendre. Un petit tour de chauffe. Voilà. Un petit tour de chauffe. Et le deuxième tour on lance les hostilités. Y'a vu comme il est gentil avec moi Kim quand même. Incroyable. Tout ça pour ne pas m'humilier en pleine vidéo. Non bah du tout. Mais moi aussi j'ai galéré la photo à tourner hein. Ah par contre t'as l'air plus rapide en vitesse de pointe. Bah c'est léger mais euh. Est-ce que je peux drifter ? Ah moi je ne peux pas. En tout cas j'essaye. Mais je ne peux pas. Ah on a franchement les voitures elles tournent comme des camions. Ah bah c'est chaud ouais. La monta c'est rare mais j'ai trop envie d'acheter cette caisse quoi. Elle donne trop envie. J'avoue euh. Avec les portes en... En... En élitre c'est ça ? Ouais en papillon en élitre ouais. Oh je galère. Deux brequins je n'ai plus envie de dire papillon maintenant. Oui Jerry est quelqu'un de beaucoup plus distingué. Oh mon dieu je vais perdre mes contrôles ! Je vais ralentir quand même pour t'attendre comme ça on verra. Terrible. Prochain tour. En fait je pense qu'en accélération elle a l'air un peu meilleur. Par contre en vitesse de pointe tu reprends un peu de vitesse. Bah c'est bon on est parfait aussi. On passe un petit peu devant de toute façon je suis à fond. On est pas mal. Voilà parfait pour le prochain tour. Gros tricheur quoi. Ah non non ça va c'est juste euh. Je la sens pas. Elle a vraiment un braquage qui est bizarre hein. Elle a vraiment du mal à s'inscrire. La mienne aussi ouais. En courbe donc euh. J'ai l'impression de jouer à GTA 4 en fait. La voiture tout à l'heure était quand même beaucoup plus euh. Oh ! C'est vrai qu'elle a de la gueule la Serra. Ah oui. Tu vois euh. Je me laisserais presque tenter moi aussi. Après ça va pas être facile à trouver euh. Non je pense qu'il n'a pas beaucoup. Ah t'es mieux en vitesse en fait. Regarde moi ça dans le virage tu m'as redépassé. Putain je me suis encore pris le mur. Je suis repassé. Mais euh. Ouais la Serra franchement. Ouais elle doit pas être trouvable partout. Après Serra c'est le nom japonais. Donc euh. Peut-être qu'elle a d'autres noms en Europe. Si elle est sortie en Europe aussi. C'est sûr ouais. Alors j'aurai trop grade encore comme un noug. Allez on va avec tes maxis euh. Avant la remontée. Dans la partie blanche je suis à 153. Ah t'as déjà récupéré à 155 hein. Donc euh. Là je perds la vitesse. 156 j'ai du mal en cote hein. Pas rapport à toi. Ouais j'ai une accélération qui est meilleure. Non. Un petit peu quand même. Je pense qu'on fait un circuit genre les speed ring avec ça tu peux gagner. Voilà pour l'instant c'est... En tout cas chers amis on espère que vous appréciez ce concept. Alors concept évidemment à... à éprouver et à valider plus tard hein. Evidemment euh. Ah mon dieu. C'est la rap Zakazon. Aïe aïe aïe. Il est encore parti à la faute. Ben ça vaいい revenu. Même avec une meilleure voiture je vais perdre quoi. C'est ça le pire quoi. La meilleure voiture non puisque finalement à l'accélilation j'ai plus de que toi. Par contre la tase de pointe ouais. Ah j'ai réussi à la prendre à fond, regardez-moi ça, quel joli saut ! Donc on peut dire, enfin un peu de choses près, que la Honda City Turbo est un peu plus à l'aise sur ce tracé en tout cas que la Toyota Serra Et en plus peut embarquer une petite motocyclette 50 cm donc cette voiture n'a que des avantages, achetez-la Vous ne rentrerez pas dans Paris à cause de la pollution mais vous pouvez quand même l'acheter Alors, est-ce qu'on continue sur du petit car ? En vrai, est-ce que c'est pas une voiture qui a plus de 30 ans ça ? Ça doit être en collection, tu rentres dans Paris sans problème Ah celle que j'ai, ouais, 30 ans, oui oui, la Honda, argent depuis 30 ans, je suis sorti avant que je se jeunesse donc voilà Du coup même pas de problème, vous rentrez dans Paris, vous vous garez où vous voulez, vous sortez de la mobilette et voilà, vous allez faire vos petites courses Alors, on avait dit quoi après, Française hein c'est ça ? On avait dit qu'on faisait des KKR japonaises, qu'on faisait des Française Modeste Et stop, on disait pas le troisième Et après on garde la suite Donc Française Moderne, donc on va prendre quel circuit tu veux pour Française Moderne ? Un Grand Valet, un Auton ? Française Modeste on avait dit Ouais, est-ce que tu veux changer de circuit ou on garde le même ? Oui, 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 on continue Donc sauterait Moutaine ? Non, non, on change de circuit Ok, est-ce que tu veux un Grand Valet Est, un Grand Valet Speedway, un Auton... Alors peut-être Mini il est un peu court, donc ça va être un petit peu dommage Guil Forest Allez ça marche, Forest Alors vas-y, tu vas choisir en premier Allez ça marche Non, du coup on s'est contre-valancé, vas-y Ok, alors Française Modeste Il y a moins de choix logiquement mais... La Xanthie exclusive de Monsieur Lévy Modeste, modeste, est-ce qu'une 206 cc c'est modeste ? Oui on va considérer ça comme modeste, tant que t'es pas en version 300 chevaux ou 200 chevaux En version vert, romarin, voilà Alors n'oublie pas tes pneus, n'oublie pas tes gommes Oui, oui, tout à fait Quoi qu'on devrait se mettre en mode road en fait, pour être vraiment réaliste Oui, non, je suis toujours sûr que tu mets des pneus... Allez, ça marche Donc 206 cc, il va falloir que je contre-balance ça Attends, on a quoi une chevaux, t'as 206 cc ? On a dit 130 ? 134 134 chevaux Donc... Oh, chez Renault par exemple, ce qu'on a... Ah bah la Mégane qui est pas loin On a la Q, elle va être un peu au-dessus Là on est vraiment vraiment trop au-dessus Citroën, j'ai peur qu'il y ait pas grand-chose Donc... 6 chevaux, 205 chevaux C'est scandaleux monsieur, j'ai avoir que des modèles pourris Ah, j'ai fait exprès Non, la Alpine ça va être mort... Ah, allez, 123 chevaux Est-ce qu'on tente ça ? Bah franchement c'est une voiture... Bon après c'est pas vraiment une voiture française modeste mais bon allez... Allez... Disons que malheureusement par rapport à la puissance... J'en ai dit qu'on porte notre règlement Alors est-ce qu'une voiture moderne de 120 chevaux est plus rapide qu'une voiture de l'époque en version sport ? En vrai c'est intéressant Ça pourrait être pas mal On va se mettre en soft Bon ça je garde Hop Et du coup Alors Racon calcul la différence 10 chevaux d'écart Un niveau de torque t'aimèrent plus de puissance logiquement 6 de conduite différents et 30 ans d'écart surtout On va voir... Et j'ai des airbags moi Et moi je meurs au premier virage exactement Voilà Alors l'accélération Alors Lapid c'est vrai qu'elle a l'habitude... La particularité d'être légère Bon c'est pas le même modèle d'Alpine Pas du tout trop bien mais... C'est un petit peu sa particularité Donc on va voir un petit peu ce que ça donne Alors... J'ai eu un gros bug de connexion Ah Heureusement que j'ai maintenu le joystick vers l'avant quoi Ouais... Ohlala Alors par contre... Alors maniabilité... Oh c'était magnifique ! C'était magnifique ! C'était magnifique ! C'était tendu ! Oh j'ai fait un de ces... C'est marrant l'avant on dirait presque une DS quoi C'est... Bonne DS Alors elle est très très difficile à conduire Vous l'aurez compris Parce que vu la multitude de tête que j'ai fait en sortie Regardez les gens je gagne ! Enfin je te rappelle que le premier tour c'est pour... Oh alors par contre... Non rien du tout ! Elle glisse de partout ! Moi je glisse la victoire ! Elle glisse de partout ! A chaque virage je suis limite en cours... Ah regarde ! Je suis du drift ! C'est une voiture faite pour le drift ! Oh la vache ! Franchement... Elle est super dure à conduire C'est vraiment trop... Elle est vraiment très compliquée A chaque virage elle part... Elle manque de partir de l'arrière Voilà ! Non t'as l'air très joli... Ah j'aime bien ! Alors c'est parti tu peux accélérer tu peux envoyer la patate Allez c'est parti ! Ah je suis à fond ! Ah ! Alors tu vas avoir une facilité en courbe que moi je n'ai absolument pas avec cette voiture ! Putain ! Oh la vache ! Comme elle part du cul à chaque fois ! Bon par contre elle a l'air plus puissante que la tienne Elle a l'air plus rapide quand même ! Alors je pense que tu peux me battre si t'es vraiment... Si t'es bon dans les trajectoires tu n'as pas trop de temps Parce que moi je vais perdre énormément de temps justement à ce niveau là La concentration chez Peugeot pour le moment Oh la 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 ! C'est très difficile à maintenir Je prends des coups de raquettes à chaque fois c'est impressionnant Elle est faite à conduire en tout cas on ne peut pas dire le contraire Qu'en est-il de ton côté mon cher ? Bah écoute ça reste une 206 mais cabriolée Comment ressens-tu cette voiture ? Il y a des fuites d'air dans l'habitacle A part ça c'est une 206 classique hein ! Bon ça tout va bien ! Ah t'es bien revenu hein ! Oh je te rattrape ! Je vais sucer ton air qui sort de ton cul ! Ah bah vu que c'est un rouleau super à mon avis c'est bien dégueulasse quoi ! On reste en 4ème le virage mais c'est des grands malades ! Bah à chaque fois je suis au bord de décrochage hein ! C'est limite ! Ouais ça se voit ! T'as pris un peu de vitesse ! Oh mon dieu ! Je le vois comme un porc ! Ouah ! Le mec il drift quoi ! Bah franchement ! Limite il faudrait que tu l'essayes après quoi ! Bah franchement bravo hein ! Elle est magique cette voiture ! Une voiture plus dure à conduire et moins puissante ! Alors plus légère attention hein ! Ca fait quand même la différence aussi ! Elle est géniale ! C'est vrai que le toit motorisé tout ça ça pèse son poids à l'air de rien ! Ouais et puis on a le poids de la sécurité ! 30 ans d'écart c'est... Aussi ouais ! C'est quand même violon ! Ok ! Donc est-ce qu'on fait une deuxième course à la française ? Ou on part sur un autre thème ? Bon je pense qu'on doit continuer sur l'autre thème ! Sur un autre thème ! Donc le troisième thème ! Midfield ! Alors... Midfield ? Ah pardon ! Pas midfield ! Ah oui midfield ! Ah oui midfield ! Ok ! Alors vas-y ! C'est parti ! Et donc la nouvelle catégorie mesdames et messieurs ! Ce sont les allemandes luxuriantes et tape à l'oeil ! Malheureusement on peut pas avoir la Mercedes SSLK ! On va se concentrer de la Mercedes SSL ! Et... Ah la 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 ! Mais qu'on a eu 50 000 euros de plus sur notre PEL ! Qu'est-ce que je... T'es en automatique ! Ah merde ! J'ai mis en automatique ! Excusez-moi ! Ah la la ! Qu'est-ce que je ne suis pas surpris dans ton choix de voiture ! C'est impressionnant ! Ah ! Et t'es en sport médium ! Ou tu recommences ! Vas-y change ! Oh la la ! Terrible ! Quel amateurisme ! Allez y'aura d'autres thèmes hein ! On va y arriver ! On va y arriver ! Parce que ça va pas rapidement ! C'est bon on y est ! Donc les tape à l'oeil allemandes on l'a dit ! Mais voilà hein ! C'est fait ! Ah la carvane elle est quand même un peu tape à l'oeil quand même hein ! Mais bon par contre au niveau puissance c'est un peu mort ! Je dois quand même... Le problème avec ton truc c'est que je dois me taper quand même 400 chevaux ! Ah ! Du coup... Du coup on... Après tu vas trouver ton bonheur ! Voilà ! On va trouver ! On va trouver ! Je pense que j'ai trouvé ! C'est bon ! Voilà ! On va trouver ! On va partir sur un... Avec familial pour aller acheter le pain hein ! Ou chercher les enfants ! Voilà exactement ! Ça ne vaut pas rien de moins sinon ça sert à rien quoi ! On va partir sur un... Sur une voiture de tous les jours j'ai envie de dire ! Pour amener les gosses comme tu disais ! Une voiture qui manque de puissance ! Vraiment ce couple ! 559 Nm quoi ! Mais oh mon... Oh mon dieu quoi ! Par contre voilà ! Ça reste un break ! Donc on va voir le... Là c'est vraiment le poids contre la légèreté quoi ! Alors moi c'est plutôt des Nm tout court comme... Oh le dérame ! Oh le grillage au début ! Alors attends, il y a un virage à prendre quand même ! Il y a un virage à prendre ! Et là on sent que ça va être problématique quoi ! Parce que franchement... La voiture elle a oublié que dans la vie il fallait tourner quoi ! En fait tu ne peux pas avec cette voiture accélérer et tourner en même temps ! Non mais j'en confirme en direct quoi ! Allez salut ! Parce que toi t'as tes qualités et mes défauts est pareil ! Lincement proportionnel et voilà ! On va y arriver ! En fait j'ai une patate de ouf mais je n'arrive pas à tourner ! Elle est trop belle ma voiture ! En plus c'est minifide alors du coup il y a des bonnes courbes quand même à gérer ! Là par exemple toi tu peux accélérer moi je peux pas ! Ouais mais je me déporte quand même ! Oh il va passer à l'intérieur ! C'est magnifique ! Bon bah si tu ne te retrouves pas côte à côte quand même à l'entable du détour ! Ohlala regarde le décrochage ! Allez c'est parti ! La remontée ! Ohlala mais t'as une accélération ! C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Ouais c'est bon on va aller accélérer accélère accélère c'est bon ! Ok je gaze ! T'inquiète pas ! Ça va le faire ! De toute façon avec ta fusée là... Ah ouais non non mais je confirme ! Alors j'ai l'aspiration donc j'ai pas trop l'utiliser parce que c'est un petit peu dégueulasse ! Mais vitesse de pointe effectivement euh... Alors il va falloir freiner un jour quand même ! Et là où la mercedes va avoir l'avantage ! Ah ouais t'as repris direct ! T'as repris direct ! Ah bah quand on a les moyens euh... Nan je tricole ! Attendez mais on ne compte pas ! Voilà ! Oh putain ! J'arrive encore à l'intérieur ! Oh la vache ! Elle est très très difficile à... Elle a un turbo quand on entend le truc ça... Ouais ça siffle quoi ! Ohlala belle trajectoire ça ! Quoique quoi que... Ohlala non j'ai rien dit ! C'est vrai que pas merdique ! Alors on se voit pas ce qui fait que tu dois être à l'intérieur et vraiment... Ohlala là je me tourne plus là ! Elle en a passé les 100 km heure ! Et à l'accélération ! Ah ça repasse ! Oh non ! Oh non ! Avec cette voiture tu aurais le temps de t'arrêter pour un café euh... Ah ouais ! Je serais même pas encore là quoi ! C'est vrai que j'ai un énorme avantage ! Ce qui serait intéressant d'ailleurs pour la prochaine course ça serait de comparer la même bagnole... Mais que je descende d'une variante ! Tu vois la RS6 s'en passe... Le mec il veut le millier mais jusqu'au bout quoi ! Nan 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 ! On passe à la RS4 qui est moins puissante... Et peut-être plus maniable ! Est-ce que ça tente de faire ça ? Vas-y vas-y ! On va tester euh... On va voir un petit peu si... Nan j'ai fait retry je suis là... Voilà ! Allez pour la prochaine on prend tous les deux la même voiture ! Pour la prochaine ? Après la prochaine ou là ? Non celle là là ! Ah oui parce que du coup t'as... T'as complètement contre lancé à ce que j'ai dit juste avant quoi ! J'étais en train de dire on fait la même sauf que je prends une variante juste en dessous quoi ! Ah avec moins de chevaux tu veux dire ? Eh oui ! J'ai voulu essayer la RS4 contre ta voiture ! Ah bah vas-y 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 ! C'est ça on va faire la différence ! En plus t'auras peu pris l'habitude de ta bagnole donc ça va être pas fait ! Parfait ! Carrément ! En fait ces Mercedes là elles ont tendance à survirer assez facilement ! Vas-y choisies ! Euh... Mercedes Mercedes... Attention ! Voilà ! On est chef ! Voilà la soft ! Je vais chercher donc la version... On va prendre la RS4 du coup ! Et on va voir s'il y a un avantage ou pas à baisser en puissance ou pas du tout ! Alors ! On avait donc qu'on a dit tout à l'heure la RS6 avant et là on va être la RS4 ! Donc 319 chevaux ! Euh... On voit pas le poids par contre c'est dommage ! C'est pas grave ! On va regarder en rouge ! On va mettre en soft ! Et du coup on va voir... Ah ! Au niveau du couple on est pareil ! Si je gagne pas y'a un soucis ! Pas forcément ! Parce que peut-être qu'elle est plus légère dans la voiture ! Euh... T'es sûr là de ce que tu dis ? Bah... Je sais pas ! On va voir ! Mais la mienne elle a que deux places ! J'ai quand même bien accéléré mais euh... J'ai mis moins de moins ! What ? J'avoue ! Alors par contre ce qui m'intéresse de savoir c'est est-ce que le Endling va être pareil ? Ou est-ce que je vais pouvoir tourner un peu mieux ? Ouais je tourne un peu mieux quand même ! Là j'ai à peu près 100 chevaux de moins de temps ! Mais c'était pire ! C'était pire que tout à l'heure que j'ai l'impression ! Bah oui parce que du coup j'ai plus de vie... Non ! Non ! Faut quand même pas... On va voir ! On va voir si c'est pire mais... Parce que j'ai moins de patate pour accélérer hein ! Regarde t'as pris de la vitesse là je reviens plus ! Ah ouais ! Mais au bannillement je pense que ça je peux reprendre ! C'est là où je perdais beaucoup ce deuxième secteur hein ! De toute façon euh... Avec ce virage là ! Ultra... Tout à l'heure je pouvais pas le prendre plus vite que ça ! Là je suis à 115, 110 ! C'est pas spécialement beaucoup mieux hein ! Mais bon ! 110... Ouh ! Et décidément tu l'aimes pas ce virage hein ! Ça fait deux fois que tu t'es au sort euh... Elle survire ! Bah la mienne pareil hein ! Le freinage a été compliqué ! Bah c'est en revue troisième personne ! Allez j'ai rentré tout petit peu pour qu'on se retrouve prêt ! Voilà ! Avant le volantable du... Dans l'antenne de la lignoire j'ai rentré tout petit peu ! Ouais une belle voiture cette Mercedes SL des années 2000 ! Ouais c'est bon ! Mais en tout cas je préfère largement ces designs là au design moderne ! Que je trouve assez immondes en vrai ! Beaucoup trop grossier et bruit de découvrir ! Ouais elle est plus fine ! Oh le passage pourri quoi ! Incroyable ! Ah c'est un véritable duel hein ! Bah c'est déjà euh... Ouais ça c'est un peu plus resserré ! Dégément resserré ! Et ce virage j'y arrive pas hein ! Ce virage je n'y arrive pas ! A chaque fois on tire droit ! Oh putain j'ai rétrogradé en première ! Mais quel mongol ! Et ouais ce virage il passe toujours pas hein ! Je suis pas vraiment plus rapide que l'autre ! En fait faut vraiment le doser quoi ! Ouais ! Attenté au freinage ! Ohlala ! Par contre j'ai vraiment du mal hein ! Lémy tu arrives beaucoup plus que moi à ce niveau là ! Ouais mais c'est pareil je suis la même bêtise ! Ouais bah ça va être le même résultat hein ! J'ai l'impression ! Bon du coup Guillaume n'achètera pas une SL500 hein ! Non ! De toute façon j'aurais jamais eu les moyens d'acheter ça ! Bon ! En vrai je préfère la SLK je la trouve plus euh... On va dire plus viable pour un daily quoi ! Ah bah ! Ça là c'est clairement une voiture de sport euh... Bon t'as quand même pris mon décor hein ! Ouais 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 ! Allez vas-y tu vas choisir ta voiture et je vais me caler sur la tienne ! Ah ok ! Quatrième thème du coup ! J'ai choisi le circuit d'ailleurs ! C'est original ! Alors ça c'est un circuit originaux pour cette vidéo ! Qu'est-ce qu'on a déjà ? Motorland non ! Oh non on a gardé camp ! On l'a déjà fait ! Ouais on l'a fait Deep Forest ! Alors si tu prends le Tom Ring ça sera quoi les petites voitures hein ! Quand même on va t'en préciser ! Et si tu mets les Speed Ring c'est des voitures un peu plus rapides ! Parce que comme c'est les circuits à configuration ! Ouais ouais faisons les Speed Ring et je crois qu'on l'a pas fait celui-là ! Aujourd'hui on l'a pas fait ! Je vais choisir la voiture ! Ok je prends quelque chose de plutôt pas de puissant alors ! Tu prends ce que tu veux ! Bah non justement plutôt puissant ! Puisque ça sert plus de vitesse ! Ok alors je vais prendre ça ! On va dire au moins tap les 200 chevaux au minimum ! Je vais prendre ça ! On va prendre au moins 200 chevaux ! Ou si c'est pas 200 chevaux un truc rapide quand même ! Ah je me rappelle d'un truc ! Il y avait une espèce de S2000 là ! Ah oui ! Sinon t'as la version normale ! Prends notre game ça ? Ouais ouais ! Sinon t'as la version normale aussi ! Ah ouais ! La Honda... Ah ouais j'avoue la version route c'est peut-être la version homologuée ! Ici presque ! Allez au milieu ! Oh ! Non je prends ça ! Non attends ! Non je prends ça ! Ah oui ! Direct ! Sport attention ! Aucune hésitation ! Allez c'est parti ! Bah du coup je vais prendre la même ! Hop ! Duel de similitude ! Tu la prends en jaune ! Tu la prends en jaune hein ! Je vais prendre en rouge ! Ouais ! Ça fait comme dans l'intro de Need for Speed 2 ! Ah ! Ah oui ! Les vrais gamers auront la ref ! Aïe 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 ! Bon bah je vais changer de carrière ! Quoi c'est vrai t'as pas la ref ! Oh merde ! Allez c'est parti ! Alors t'as la boite manuelle je précise ! Voilà la boite automatique ! Donc il y a potentiellement des différences effectivement entre nous deux ! Et en plus il y aura l'aspiration ! Mais en tout cas au départ... Ah je passe mieux les rapports ! Oh là il s'est fait ! Il est fou ! Oh mon dieu ! Ah bah j'ai à peine tourné quoi ! C'est quoi ce délire ? Eh mec tu regardes pas tes rétros ! Oh mon dieu ! Allez on va se remettre en ligne ! On va refaire un départ ! Vas-y mets toi là ! On va refaire un départ ! Ah vous avez vu je suis tellement mauvais ! Qu'il est obligé de s'arrêter pour qu'on refasse un départ ! Non parce que j'ai mis dehors aussi ! Non mais il est à coté de moi ! Sinon ça n'a aucun intérêt ! Mais attend 2 secondes ! Allez 3, 2, 1, go ! Vroom ! C'est parti ! Et là plus droit à l'erreur ! On essaie de ne pas se toucher comme juste avant ! Comment je sourire ! Oh c'est intéressant de voir les différences de... Les différences de trajectoires aussi ! Moi je ne suis pas un racer professionnel comme vous messieurs ! Je ne vois pas de quoi vous parlez ! Oh ! Moi je suis plus un mec bourré tu vois ! Qui se trouve sur la piste ! On ne sait pas ce qu'il fout là ! Il a cru que c'était une journée touristique ! Un petit peu d'expiration bien entendu ! Pour rattraper ! Donc on a une voiture ! Pour peu que celle-ci marche évidemment ! On est bien synchro là ! Ouais on est synchro ouais ! C'est à dire plus de vitesse t'as l'aspiration ! Alors est-ce qu'elle va tenir le cap à 228 dans le high speed ring ? Pour le moment ça va ! On va tous les deux toucher ! Ah ouais d'accord ! Ok 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 d'accord ! J'ai oublié que c'était de l'herbe ! Attention monsieur ! J'ai oublié que c'était de l'herbe en sortie ! Ça a changé d'ailleurs par rapport à la version originale du circuit ! Il a vu eux je ne sais pas comment... Ah là aussi il a fait l'erreur ! C'est incroyable ! Pour une demi seconde j'étais confus ! Je regardais à droite et à gauche et je ne savais plus quelle voiture j'ai pris ! Ah bon ! Oh mon dieu ! Encore des collisions ! Ça va coûter très cher la réparation ! Ah j'ai repris de meilleurs meilleurs ! Non ! Je vais encore perdre ! Bon de toute façon il n'y avait pas grand chose à comparer puisqu'on a la même voiture ! C'est une vidéo de la loose ! Mais non ! Mais non mais bon ! Non mais je le prends bien ! Il n'y a pas de soucis ! Je ne suis pas du tout vexé ! Je vais prendre le jeu ! Je me suis suicidé dans deux jours ! Oh là c'est ça ! Est-ce que tu veux la retenter ou on prend une voiture sur le même circuit ? Non non vas-y je change ! Allez on change ! On ne va pas gaver nos téléspectateurs avec encore et toujours les mêmes choses ! Exactement monsieur ! Ils ont envie de variété ! Alors je vais choisir encore un thème ! Alors laisse moi donc réfléchir ! Allez soyons fous d'en faire un mini circuit avec des mini voitures ! Mais vraiment des mini voitures ! C'est à dire... Ce genre de voiture ! Et là ! Si vous n'en avez pas pour votre argent ! C'est pas ce qu'il faut ! Oh mon dieu ! 93 chevaux ! 93 cheval ! Il faut une voiture qui ressemble le plus possible à un cube japonais ! Ah non ! Tu m'as dit une voiture ressemble à un truc... Moi j'aime qu'il doit ressembler à un cube moi je te le dirais ! Tu vois genre une... Tu prends des beaux rues là monsieur ! Parce que la voiture elle ressemblait un petit peu à un cube et elle faisait la même puissance ! C'était parfait ! Bah oui bah alors... Bah regarde ! La voiture ressemble à un cube ! Ah bah j'avoue c'est valide ! On va prendre celle-là ! Ah bah alors tu me pousses au cul alors ! Ouais mais t'as une Nissan Cube ! Qu'est-ce que je rivalise quoi ! Oui mais prends une Nissan Cube aussi ! Comme ça c'est un duel de Nissan Cube c'est excellent ! Attends 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 ! On a la même puissance entre les deux ! 137, 137 ! C'est spectateur ! Attends ! Je vais chercher un autre cube ! Et ils voient qu'à la fin il y a un duel de Nissan Cube ! Ils vont avoir envie de rester jusqu'au bout ! Je cherche des cubes ! Excusez-moi ! Ah ça c'était un cube ! Ouais mais c'est trop puissant monsieur ! 157 chevaux ! Vous avez pris une variante qui est très compliquée monsieur ! De des cubes j'en ai ! Voilà ! Ça c'en est un ! Et alors par contre je vais me faire défoncer ! Ça c'est des cubes hein ! Ça aussi c'est un cube ! Ah oui 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 ! Ça ça compte ! Ah bah écoute ! Je prends le pari ! On va prendre ça ! C'est la voiture du mec de ICI Japon ! Allez c'est parti ! Donc euh... Je sais pas si ça va donner ! Sincèrement j'ai aucune idée ! Écoutez-moi ce moteur rugi ! Oh regarde la particularité de ta voiture quand même ! C'est d'avoir la vitre arrière qui était portée sur le côté ! J'avoue quel magnifique morceau d'ingénierie quoi ! Oh le bruit qu'elle fait quoi ! On a fait la Nissan Cube et puis on a jamais fait mieux depuis hein ! Ah ils ont pas encore fait la Nissan Triangle enfin ! Ah mais monsieur lui enfin ! Vous mettrez rentrer dans le derrière ! La Nissan Triangle non mais... Donnez... Donnez... Faites des dons à cet homme hein ! Faut pouvoir lui payer une thérapie quoi ! La Nissan Pyramide on va faire la prochaine fois ! C'est tout simplement le truck... C'est tout simplement le truck Tesla hein finalement ! La Nissan Pyramide ! La Nissan qu'un con ! La Peugeot angle droit ! Bon 30 chevaux de moins ! Contre les deux ! Je ne m'impose pas à l'extérieur quand même ! Hein ? C'est toi qui a 30 chevaux de moins ? Oui 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 j'ai 30 chevaux de moins ! Oh là le duel au sommet ! Ah ouais j'ai pas de... Tu as vraiment une patate que je n'ai pas ! Je vais enfin gagner ! Oh non ! Qu'est-ce que je fais ? Non ! Puis le moment où je dis que je vais enfin gagner ! Je ne lâche pas l'accélérateur en fait depuis tout à l'heure ! Sérieux ? Non non à part dans le premier durage ! Là oui depuis tout à l'heure je n'ai pas changé ! Là oui je vais devoir pas contrôler le dernier truc ! Je vais devoir maroufler ! Je vais pas avoir le choix ! Oh mon dieu ! Eh bien en marouflant vous regardez les bonnes trajectoires monsieur ! Voilà ! Donc un wagon RR est plus rapide ! Attention Kim ! T'es un pneu dégonflé ! Faut que tu t'arrêtes tout de suite ! Un wagon RR est donc plus rapide qu'un Nissan Cube ! Avec 30 chevaux de moins ! Quelle humiliation ! Mais je pense qu'il doit y avoir un turbo dans le lien ou un truc comme ça ! C'est pas possible ! Même il y a un turbo ! Je vous autorise à marquer en commentaire que Kim m'a bien humilié ! Alors on est à 44 minutes ! On va éviter de passer l'ordre que je propose à un dernier ou deuxième truc ! Et puis on s'arrêtera là-dessus ! Alors je choisis ou tu choisis ? Bon euh bah là vas-y choisis ! Parce que moi si je choisis ça va être très simple ! On va garder Autumn Ryu Mini pour le moment ! On va prendre les anciennes voitures ! Très anciennes voitures ! Et du coup on va essayer de s'en sortir avec ça ! Alors non il n'y a pas chez BMW ! Petite déception malheureusement ! Ah ouais la Mercedes ça vapeur ! Prends la Mercedes ça vapeur ! Est-ce que ça te dit un duel Volkswagen Beetle contre Citroën 2 chevaux ? Oui ! Absolument ! C'est parti ! On va la mettre en grise ! Vous savez me parler monsieur ! Vous savez trouver les bons mots ! Alors je vous laisse faire la suite ! Elle y est là deux deux ? Oui ! Ah non ! Elle y est pas là ? Ah non ! Elle y est pas ! Attends elle y était dans le jeu avant ! C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qu'on a comme vieille voiture ? Ça c'est bien ça c'est vieux ça ! Alors en 26 chevaux ça va être compliqué ! Regarde s'il n'y a pas un truc chez Subaru à la limite ! Ou Beth Mini mais... Subaru ! Ah oui Subaru il y a des vieux trucs ! Elle fait 15 chevaux ! Mais elle a l'air en tête rapide ! Moi elle fait 26 ! Mais peut-être qu'elle est plus légère ! Ça va être très difficile à trouver ! Ça va être trop difficile à trouver ! A mon avis ! Vous savez voir c'est des vieilles bagnoles ! Potentiellement ! Non mais... Plymouth ! Non mais 334 chevaux ! Ah non ça c'est des grosses Plymouth ! 26 chevaux ! On va galérer là ! Je commence à trouver quand même ! Ça c'est quoi quand même ? Non mais elle c'est 264 chevaux ! Essayez de voir chez... Non pas chez Lotus ! Minis ! Elle fait 88 ! Essayez non ! On va chez Auto Bianchi ou Fiat ! Mais elle va me défoncer à Auto Bianchi ! Regarde chez Fiat ce que t'as ! Non t'as rien ! Ah non ! On va galérer ! A Punto ! A 129 chevaux ! Ça va être trop compliqué ! Lancia ! Non ! Négatif ! Tu mets Auto Bianchi et tu me pourris ! 70 ! Ah mais non c'est beaucoup trop ! T'es une allure ! T'as combien ? 29 ! 29 chevaux ! Qui dit moins ? Ça dit Esther ! La voiture anglaise normalement ça devrait être de la merde logiquement ! Ouais mais non ! Pas ça ! Pas ça ! Ça va pas être de la merde ! Non ! Dégoutes-vous d'ailleurs ! Pourquoi je te réponds oui ? Non mais au moins c'est pas fiable quoi ! Euh... Non Volvo ça va être trop pisse ! Regarde que les mecs de Top Gear ont dit sur nos voitures françaises ! Faut mieux qu'on leur crache à la gueule un peu ! Ah mais non mais je sais ! Je vais prendre la grosse Volvo là ! C'est bien ça ! Non t'auras trop de coupes ! Mec t'auras trop trop de coupes ! Mais vraiment ! Je préfère te le dire ! Même Hyundai aura trop ! Euh... Attends ! Remonte un peu ! On va voir ce qu'on peut trouver ! Remonte ! Remonte ! Des connexions momentanées ! Ah ok ! Donc... Voilà c'est bon c'est revenu ! Ok ! Euh... Essaye d'aller... Attends ! Va chez Toyota ! 75 chevaux ! Vas-y ! On fait une Prius tu penses ? Y'a pas les Yaris ? Regarde les vieilles bagnoles ! Regarde les vieilles bagnoles peut-être que toi ! Y'en a pas des vieilles ! Ah si ! Bah... 103 chevaux... Euh... 128... 152... 167... 177 ! Sinon on va chez Nissan à nouveau ! Nissan ! Tu vois si y'avait une Nissan Privy de 11 chevaux ! Bah ça serait très bien ! Elle fait 51 chevaux ça ! La bi ! L'Alto Lapin elle fait combien ? Sinon pourquoi tu changerais pas de voiture toi ? Non mais j'aurai ce qu'il y'a qu'on peut faire ! Euh... C'est trop... Ah ! 19 chevaux ! Ah mais c'est celle-là que je voulais tout à l'heure ! Ah ! Et ouais ! Bon on fera peut-être en bonus ! Alors vas-y ! Essaye de prendre ça ! Oh la la le tour en vert ! Génial ! C'est parti ! La Carole 360 de chez Mazda ! Tu veux encore me pourrir ? Je... Je sais pas ! Vraiment je sais pas ! Elle est plus ancienne ! Elle est plus puissante ! Je sais pas ! Parce que moi elle met du temps à monter dans les tours quoi ! Ce qui est bien c'est que... Ce qui est bien c'est que je ne sais pas en fait ! Moi je le sais ! C'est très simple ! Regarde la voiture combien de temps elle met à monter dans les tours quoi ! Moi je suis en première j'accélère à fond ! Non 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 ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! T'as pas assez repris la vitesse ! Non moi je ne serais pas aussi euh... Alors par contre pour tourner c'est facile ! Oh la vache ! Oh le bruit qu'elle fait ! J'ai pas l'impression de jouer à Mafia Definitive Edition quoi ! La voiture j'ai besoin de freiner ! Elle tourne quoi ! Ah ouais moi non plus ! Ah par contre en montée elle meurt ! Bon de toute façon on sait après qu'on prendra ta petite voiture ! On fera un duel avec cette basile si tu veux d'ailleurs ! Ah oui ! Oh le bruit de claquement ! Clac 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 ! Il y a une de tes voitures qui fait ce bruit ! T'es à trois kilomètres ! C'est scandaleux monsieur ! Bon bah là je pense qu'effectivement euh... Je crois que mon scooter va plus vite que cette voiture ! Alors presque ! Franchement débridé il irait plus vite que cette voiture ! Et puis en plus il est beaucoup plus léger ! Ce qui est dommage c'est que... Ouais on a peu il a deux chevaux ! C'est déception ! Mais on l'avait il me semble cette aversion ! Ah parce que tu as du la débloquer ! Ouais c'est sûrement ça ! D'ailleurs monsieur euh... A quoi une série sur Gran Turismo 4 ? De quoi ? C'est la question que tout le monde se pose ! Tu peux compris ! A quoi une série sur Gran Turismo 4 ? A quoi une série sur Gran Turismo 4 ? Quand le 3 sera fini ? C'est pas pour demain ! Fini à 100% Jean ? Oui oui bien sûr ! Avec l'un 4 ordinateur, l'un 4 ordinateur, l'un 4 ordinateur, l'autre 6 voitures ! On va bien se marrer je sens les mecs ! Ouais ouais ! Bon enfin ! T'es pas ridicule mais euh... C'était... C'était un peu trop faible ! Non je suis pas ridicule ! J'ai juste perdu 100% des courses dans cette vidéo ! Non je parle de la course actuellement là ! Je parle de moi entre les deux voitures ! Regardez comment je suis à fond quoi ! Ouais on a que... Elle date de 49 un bagnole ! Seigneur Dieu ! Seigneur Dieu ! 62 caroles ! Bon allez c'est parti ! On va prendre la petite Mazda... Nous nous afficherons pas à l'europey ! Alors nous n'aurons pas fait le darboring ! Nous le réserverons pour une autre vidéo ! Une autre vidéo ! Elle n'a plus sa vidéo à lui tout seul ! Elle n'a plus sa vidéo à lui tout seul ! Quel circuit tu veux ? Quel circuit je veux ? Euh... Midfield, midfield il est sympa ! Avec la auto... Bon attends je choisis de toute façon ! On va prendre la même ! Euh... Donc tac ! Mazda Rotozam ! Oh attends tu sais quoi ? Je vais la prendre en bleu ! Non ! Non 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 ! Monsieur Gouré ! Attends ! Excusez-le ! J'ai fait une bêtise euh... Elle était à gauche hein ! J'avais bien ! J'ai fait une bêtise euh... Voilà ! Voilà ! Sans ça tu peux rien faire ! À vous monsieur ! Et on s'arrêtera là-dessus ! Et on s'arrêtera là-dessus ! Et on s'arrêtera là-dessus ! Start ! Start ! Start ! Bon c'est vrai que je pars toujours avec l'avantage de la première ligne à chaque fois ! Ça aide aussi un petit peu ! Toujours j'accélère que maintenant comme ça au moins je peux rattraper un tout petit peu ! C'est pas quoi j'accélère après toi et finalement euh... Bah c'est pareil ! Magnifique voiture ! J'aime bien le devant ! Trop mignon quoi ! Moi aussi j'aime trop cette voiture ! Alors le coût de cette bagnole... On dirait presque une voiture sans permis mais de sport quoi ! Alors ça va glisser là ! Je vais pas te prévenir ! Ouah ! Ohlala ! Tu sais que j'ai envie de reprendre l'alpine de tout à l'heure ! Elle est tellement énorme à conduire ! En poisson je l'ai pas frais une seule fois ! Ah t'as l'aspiration ! Alors là il a 6 km par heure de plus ! C'est dingue ! C'est incroyable ! Surtout j'ai passé le rapport avant toi ! Ah et bah c'est là où tu vas pouvoir euh... Peut-être faire l'avantage ! Faire l'avantage ! Faire l'avantage ! Ohlala ! Ça glisse ! Ça glisse ! Oulala ! Ça se touche ! Puis ça va on sait pas trop euh... Monsieur ! Je veux vos coordonnées ! Stop ! Je veux vos coordonnées ! Ça c'était dans The Gateway ça ! Dans The Gateway ? Ouais ! J'avais pas la référence ! Et tu rentrais dans un mec ! Et tu rentrais dans un mec c'est... Stop ! Je veux vos coordonnées ! C'est tellement ridicule quoi ! Personne ne réagit comme ça après un accident ! Exactement ! Oulala monsieur ! Il se barre quoi l'enculé ! Mais là on passe top ! Je veux vos coordonnées ! Mon dieu quoi ! Ah ça joue du coude à coude là ! C'est très serré en tout cas ! Regardez-le ! Comment il décélère ! Voila ! Pour prendre l'aspération ! Ah ! Tu ne trompes personne mec ! Ah bah oui ! J'ai pas dit que je trouvais quelqu'un là ! J'ai fait un châche de stratégie pour toi ! C'est des enfoirés va ! L'humiliation ! Il fredra en premier ! Oh ! Oh ! L'intérieur ! Casse toi pauvre con ! Et quand je vois l'aspiration que tu avais en passant la vitesse après moi quoi ! Ici ! C'est scandaleux ! Oh non ! C'est moi qui ai plus de vitesse toi aussi ! Non non ! Regarde ! Ah t'es en quatrième ! Eh oui Jamy ! Eh oui Jamy ! Oh le vent ! Oh il a parti en... Oh il part en faute ! Et c'est incroyable ! Il est parti à la faute ! Oh la la ! Je déteste ma vie ! Eh oui ! Il a craqué au dernier moment ! Terrible ! J'ai trop sollicité des pneumatiques ! Et le mec il fait un frein à main il m'attend ! Ouais ! Il se mange un sandwich le temps que j'arrive quoi ! Il y a le temps d'aller faire caca chez Paul ! Mon dieu ! Espèce de salaud ! Ha ha ! Comme ça je te dépasse pas ! On ne gagnerait pas ! Si je veux gagner ! Je mérite de gagner ! Je suis sûr que tous les gens qui regardent la vidéo ils te détestent ! Après il est après ! Ah ! Sûrement ! Et il donne je te dirais le pauvre et tout ! Ayez pitié de moi ! Ah la la ! T'as pas sollicité ça ! C'est la 4ème mais c'est trop tard quoi ! C'est déjà trop tard quoi ! Mais non je veux pas gagner comme ça ! Fuuu ! Alors c'était pas mal quand même ! C'était assez proche ! Ouais c'était marrant ! Est-ce qu'on se mettrait pas le replay ? Euh... Ouais mais tu connais le problème du replay hein ! C'est qu'on aura... Allez ! Bah non ! Y a pas de problème y a que des solutions voilà ! Moi je mets le mode dynamique ! Non non monsieur ! C'est scandaleux ! Jamais vous faites ça monsieur ! Regardez moi cette vitesse ! Oh la la ! C'est scandaleux ! Une belle petite voiture quand même la Mazda AutoZam ! Franchement j'aimerais beaucoup en conduire une quoi ! Ah bah j'ai rien à faire ! Ça me fait toujours plus rêver que des grosses grosses caisses de 400 ou 500 chevaux quoi ! Ah ouais j'avoue ! Bon sauf une en particulier mais... Elle fait pas 400 chevaux non plus ! La quelle ? Bah la GTO elle fait pas 400 chevaux ! Ah oui ! Allez on va montrer ce qu'est le mode dynamique que Kim adore ! C'est le mode Google Cam ! Pour une petite anecdote l'autre jour en jouait et genre il était Ah non ! Tu mets pas ce mode et tout ! C'est dégueulasse ! Il m'interdisait de mettre ce mode ! Regardez le dépassement sur l'intérieur du pilote avec la voiture rouge ! Oh la qu'est ce que c'est magnifique ! On peut voir les angles de... Et ouais franchement ce qui est scandaleux c'est qu'on peut pas avoir le mode... Une caméra pour les deux en même temps quoi ! C'est dommage ! Ah on était en mode duel quand même ! Oh oui bah c'était plutôt sérieux ! En côte à côte là ! La belle sortie ! On va faire un beau finish pour clore la vidéo ! Ah j'ai vu près le virage en fait à l'intérieur ! Ça a fait l'extérieur du coup ! Mais après t'es remonté d'un coup l'accélération ! On avait l'âme ! Du coup les replays dans l'entourisme comme je disais l'autre jour en off ! C'est marrant parce que le jeu quand tu joues t'as l'impression que c'est lent ! Oui ! Et quand t'es en replay c'est ultra dynamique ! T'as l'impression qu'on va 200 à l'heure ! Alors ça les voitures en vrai elles vont pas si vite que ça ! Oui ! Ce qui m'intéresse avec cette vue c'est de voir qui c'est qui a frêlé le premier dans le premier virage ! Parce que du coup je le voyais pas ! Et bah c'est toi qui a frêlé en dernier ! Bravo ! On l'aurait dit en même temps hein ! Ouais non j'ai vu l'eau du feu c'était vraiment... Ça frênait légèrement plus tard ! Mais on est vraiment au 10ème là ! Et là dessus a encléché la 4ème ! Ce qui a fait toute la différence ! C'est vrai que ça c'est un vrai avantal ! On dirait que j'ai mis la nitro quoi ! Allez salut ! Ça va je fais des freinages pas trop dégueu ! Mais pourtant là tu vois j'ai pas eu de contrôle parce que... Franchement c'est pas bon me trouver des excuses ou quoi mais j'ai l'impression que ça joue quand même le lag, l'input lag de... Quand tu veux compenser un virage à droite et que tes gens entrent... Ce beau replay et surtout ce dérapage ! Oh là mon dieu regardez ! J'ai une chemie qui gonfle ! Quelle indignité ! Quelle indignité ! Attention à la collision dans 3... 2... Edition impact ! C'est la NASA quoi ! 3...2...1... Tu vois j'ai gardé mon sang froid ! J'ai pris de l'élan ! Pour le prochain mirage ! C'est parfait quoi ! Ah mon dieu ! Bon bah voilà on a une heure de vidéo, on va s'arrêter sur ces belles images ! Ce que je peux vous proposer évidemment si vous regardez cette vidéo, Bah pourquoi pas nous donner des thèmes si vous voulez des duels précis de telle voiture contre telle voiture ! Alors on vous fournira la liste des voitures disponibles comme ça au moins... Je dirai si il y a des choses poublées qu'on fasse ! Dans ce jeu évidemment on profitera pour faire des thèmes différents dans les prochaines vidéos ! Donc on se retrouve pour une autre vidéo ! Bonne soirée et bonne journée à tous ! Merci Guillaume ! De rien ! Et à bientôt ! Toujours un plaisir ! Des bisous !